Chères spectatrices, chers spectateurs, laissez-moi vous dire deux ou trois choses que je sais de moi. Je viens d'Arcueil, Besançon, Orléans, Lyon, Avignon, Berlin, Paris. Je vis à Pantin. J'ai vécu à Francfort et Guisson, en Allemagne. J'ai rencontré Mathias Schoenian et Johannes van Beber qui ont fait la lumière et le son de cette pièce. La lumière, c'est la deuxième actrice du spectacle. C'est elle qui exécute les règles et les codes du théâtre. La lumière éclaire pour montrer, éblouir, faire surgir des images, réveiller des couleurs. Dessiner des ombres. Elle est parfois brutale et crue lorsqu'elle démontre qu'elle peut révéler ce que l'on pensait cacher. Mais elle est aussi ce qui nous rassemble. Le milieu où vous et moi, nous allons nous rencontrer. Le son, la musique, appartient à mon personnage. Le son, c'est sa mémoire, son imaginaire, ses fantasmes. Un son qui trouve son rythme souterrain dans le souffle, la respiration qui brusquement s'interrompt. Souffle coupé de la rencontre. Dans ce spectacle, il y aura vous, les spectateurs. Vous pour qui je nourris une curiosité indécente. Deux ou trois choses que je sais de vous est le récit d'une entrée au théâtre. Le théâtre tel qu'il est façonné dans le monde d'aujourd'hui, dans une société de plus en plus sous surveillance. Le théâtre avec ses départements, communication, relations publiques, presse, production, technique. Le théâtre tel qu'il existe dans une ville, dans la profession, sur les réseaux sociaux. Le théâtre tel qu'il se rend public. Le théâtre avec son public. Un animal affamé. Un monstre impitoyable à plusieurs têtes, qui juge vite, adore, déteste, porte au nu, rejette avec violence. Je travaille à partir de ces affects et je les organise pour qu'enfin, nous nous rencontrons, pour vous dire, finalement et malgré tout, deux ou trois choses que je sais, crois savoir, ne sais pas encore, de moi. Sous-titrage ST' 501